La foi est un don, qui le reçoit et pourquoi ? Bon, allez, je vais commencer par là, tiens. Qui reçoit ce don ? Je dirais volontiers, je vais prendre une image. À une époque, il y avait dans une île qu'on appelait à l'époque Borneo, des gens, des tribus qui vivaient là, et on voulait leur envoyer, c'était des missionnaires qui voulaient cela surtout, qui voulaient leur envoyer des médicaments et quelquefois d'autres choses qui pouvaient être nécessaires à leur vie. Et il disait, pour venir jusqu'à vous, il n'y a pas d'autre moyen que l'avion, mais il faut que l'avion puisse se poser. Donc vous dégagez de la forêt, faites une piste. Cette image me vient au sujet de la foi. Dieu ne veut que partager tous ses trésors. C'est son rêve, c'est sa mission aussi. Jésus, quand il termine sa vie, il va dire, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée, j'ai révélé ton nom. » C'est-à-dire, j'ai fait connaître qui tu es. La transmission de la foi, c'est ça, ça se résume à ça. Faire connaître le visage de Dieu. Le nom en hébreu, c'est la personne. Donc, qui le reçoit ? Celui qui prépare le terrain. Alors l'embêtant, c'est que certains n'ont pas envie de la foi. Ils ont peur d'être dérangés. Et donc, ils ne le préparent pas le terrain. Et je dirais même, si on leur dit comment se prépare ce terrain, on court un risque. C'est que s'il n'en a pas envie, ils ne vont pas le préparer. Donc, vous voyez, c'est à double tranchant, mon histoire. Mais je crois que c'est capital que Dieu trouve en nous un réceptacle. Il a une parole très jolie à Catherine de Sienne, où Jésus lui dit, révélation privée, mais enfin, moi j'y crois. « Fais-toi capacité, Catherine, je me ferai torrent. » C'est-à-dire, fais-toi réceptacle. Que ce que j'ai à te donner, tu aies des bras pour le prendre. Ouvre tes bras. Donc, effectivement, peut recevoir ce cadeau de la foi celui qui est prêt à le recevoir. Celui qui en a envie. Celui qui a préparé le terrain. Vous vous rappelez donc l'image qu'emploie Jésus lorsqu'il en parle, l'histoire du semeur. Et il dit, il y a un grain qui est tombé sur les cailloux. Là, rien ne se passe. Le grain pourrit. Le grain peut tomber dans la broussaille. Il va pousser, il va grandir, mais les broussailles l'étouffent. Et puis, il y en a un qui est tombé sur la bonne terre. Donc, votre question, c'est, où est la bonne terre ? Alors, je crois que c'est l'envie d'être greffé à ce Dieu-là. C'est quelqu'un qui dit, Seigneur, révèle-toi à moi. J'aimerais travailler pour ta gloire. J'aimerais que tu m'embauches. J'aimerais faire quelque chose pour toi. Vous voyez, on veut quand même entrer dans un lien. Ce n'est pas simplement, ah, j'ai envie, oui, je suis curieux d'esprit. J'aimerais savoir si Dieu existe. Et Satan aussi croit que Dieu existe. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ce genre de foi qui compte. Le mot foi, en hébreu, que l'on dit chaque fois qu'on vient communier, quand le prêtre nous donne l'hostie, amène. Le mot foi, amène, veut dire j'adhère. J'adhère, je me lis. À la limite, on pourrait traduire, je t'aime. Bon, comme il y a plein de questions, je passe à une autre, même si la personne qui a posé ça reste sur sa fin. Mon email, c'est stan.rougier.com arrobase orangefr. Ce n'est pas compliqué. Moi, je reçois à peu près 50 messages par jour. J'essaie de répondre. Vous n'en faites pas. Comment aider une personne qui n'a pas le cœur endurci à trouver le sens de sa vie ? Alors là, on recherche depuis 20 ans, dis donc, là. Il faut que vous me donniez à la connaître, là. Il y a quelque chose à faire, là. Vous me donnez son téléphone, ou vous lui dites de me téléphoner. Mon téléphone, vous le trouverez sur mon site. Mon site, c'est encore plus facile. stanrougier.com Voilà. Bon, oui, autrement, là, je ne sais pas. Il faut connaître la personne. Je ne peux pas raisonner comme ça un peu dans le vide. Mais le sens de la vie, moi, je suis persuadé qu'on peut interroger cette personne, lui poser des questions intelligentes. Est-ce que tu as lu des fois des livres qui t'ont touché sur le sens de la vie ? Est-ce que tu as lu Camus, Malraux, des choses comme ça, qui t'ont donné à réfléchir ? Bon, si la personne aime la lecture, on peut lui en passer plusieurs. Moi, je lis au moins un livre par semaine et j'ai le sentiment que la lecture, c'est comme l'essence pour un moteur, quoi. C'est ça qui nous maintient en activité intellectuelle. Sinon, on laisse tout tomber au bout d'un moment. Mais ça, c'est assez douloureux de lire ça, vous voyez, parce que quelqu'un qui vit sans savoir le sens de sa vie, je trouve ça très, très triste. Ça mène, je ne sais pas, on traîne sa vie quand on ne sait pas pourquoi on est sur Terre. Mais si on sait qu'on est là pour apprendre à aimer, que la vie, c'est une école d'amour, et que dans l'éternité, on va passer notre temps à faire connaissance les uns avec les autres, et voilà, moi, j'entends des fois Dieu me dire quand je vois quelque chose de très, très, très beau, Stan, tu n'as encore rien vu. Ça va être le super pied. Est-ce que la foi est immuable ? Est-ce la même aujourd'hui que du temps de Jésus ? Là, c'est compliqué, votre histoire. Mais je suis en train de lire, là, cette nuit, j'ai passé deux heures à lire un livre de, sur Saint Paul, « L'avortant de Dieu », s'appelle le titre, on n'en rappelle plus le nom de l'auteur, vous sauriez, là, tel ou tel ? Decaux. C'est Decaux, hein, voilà, Decaux. Eh bien, effectivement, on nous met, grâce à ce livre, un peu dans l'ambiance des problèmes qui se posaient alors. Le gros problème pour la primitive église, c'était que les Juifs voulaient garder la circoncision qui était pour eux un rite sacré et par lequel on entrait dans le judaïsme et on voulait y faire passer les païens. Mais eux, les païens qui se convertissaient, des fois, ils avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils n'avaient aucune envie de se faire couper le zizi. Alors, ça a créé un problème monstre. Mais monstre ! Et il y a eu même des conflits entre Pierre, Jacques, Paul. Alors, quand vous lisez ça, vous vous dites, dis donc, eh bien, heureusement qu'on n'en est plus là, hein. Waouh ! Remarquez, les médecins vous diront que c'est très bon pour la santé, mais enfin, l'essentiel de la foi n'est pas là. Ça se saurait. La foi, dans l'essentiel, en tout cas, elle doit être la même. Moi, quand je lis les évangiles, je me dis, mais qu'est-ce que c'est moderne, cette histoire-là ? La conversation de Jésus avec la Samaritaine et la révélation qui lui fait de la vraie religion. Elle lui demande, bon, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer ou c'est sur le mont Garizim, comme nous, comme nous, les Samaritains. Et Jésus dit, ni l'un ni l'autre. Il pourrait dire, maintenant, c'est pas à Bénarès, c'est pas à Katmandou, c'est pas à la Mecque, c'est pas à Rome. C'est dans son cœur, la foi. C'est là que ça se passe. Mais qu'est-ce que c'est moderne, cette histoire-là, cette femme qui a eu sept bonhommes dans sa vie ? C'est fascinant. Pourquoi c'est à elle qui va raconter ce secret le plus intime et le plus personnel ? C'est étonnant, ça aussi. Vous savez que le travail que j'ai dû faire sur la vie de Jésus, qu'est-ce qu'on découvre comme truc fascinant ? Parce que je crois que finalement, être chrétien, comme dit saint Paul, c'est le Christ et puis c'est tout. Pour moi, vivre, c'est le Christ, dit-il. Donc connaître qui est Jésus, qui est le visage de Dieu, qui est Dieu en profondeur. Je vais vous citer une femme qui n'est pas un père de l'Église, mais que j'aime bien par son écriture, Marguerite Joursenard. Dans l'œuvre noire, elle fait parler un moine du XVe siècle et le moine dit ceci, ça m'a tellement touché que je l'ai appris presque par cœur. Je vais contrôler si je l'ai appris par cœur. Comment l'avons-nous vu lorsqu'il... Non, peut-être me suis-je trompé en parlant de la toute-puissance de Dieu. Peut-être Dieu n'est-il entre nos mains qu'une petite flamme qu'il dépend de nous de ne pas laisser s'éteindre. Comment l'avons-nous vu lorsqu'il est venu sur notre terre ? Comme un nourrisson à la portée du froid et de la faim. Comme un vagabond qui n'a même pas une pierre sur laquelle reposer sa tête. Comme un pendu à un carrefour sur lequel on crache. Combien d'indigents qu'un digne sa toute-puissance accourrait vers lui si on leur demandait de venir en aide à la pauvreté de Dieu. Je trouve que ce texte est très, très beau et très profond pour révéler un peu cette originalité du Dieu chrétien, si vous voulez. Les dieux de toutes les religions sont des supermen. Le dieu de l'Olympe, Zeus. La première catéchèse qu'on m'a fait, c'est ça. On m'a offert un bouquin qui s'appelait La Grèce au temps des dieux. Les images étaient sublimes. Mais le dieu dont il était question était épouvantable. Donc, pour beaucoup, Dieu, c'est ça. Aucune envie de croire en ce dieu-là. Donc, si Dieu, c'est cet amour infini, si Dieu, c'est ce prophète qui se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds, ce qui ne se faisait pas à cette époque-là. Seuls les esclaves faisaient ça. Donc, cette révélation de Dieu en Jésus-Christ est quand même quelque chose de fantastique. Et je crois que tout catéchète et tout parent et catéchète, bien sûr, ça peut être fabuleux. J'étais très ému un jour où ma mère m'a dit la seule personne qui m'ait donné envie de croire c'est la domestique de mes parents quand j'étais petite fille. C'était drôle pour moi qu'elle ne dise pas c'était mes parents ou c'était mes institutrices. Non, c'était la domestique. Un jour, j'ai rencontré dans une retraite une femme qui m'a dit j'étais dépressive et suicidaire. Des amis se sont cotisés pour m'offrir un voyage à l'île Maurice pour me remonter le moral. Et il y a une jeune fille qui s'occupait de ma chambre à l'hôtel qui n'a pas arrêté de me parler de Jésus. Et bien, finalement, elle m'a donné envie de croire. Je suis revenu. Je suis complètement guéri. J'ai envie de vivre. Je n'ai plus une seule trace de ma neurasthénie, de ma dépression. Valait le coup d'aller à l'île Maurice. Vous pouvez poser des questions orales aussi, bien sûr. Il ne faut pas vous gêner. Je me suis embêté parce que demain, ma voix, elle est foutue. Il faut que j'annule. La société dans laquelle on vit, société d'opulence et de satiété, ne laisse plus de place à l'envie. C'est tout à fait vrai. Si vous lisez Christiane Saint-Ger, qui est un auteur que j'aime énormément, elle répète ça sans arrêt. Elle dit « Il y a un complot contre l'âme dans notre civilisation ». Saint-Exupéry aussi disait ça. Il disait « J'ai l'impression de marcher vers les temps les plus noirs du monde. » À cause de ça, à cause de cette perte de Dieu, peut-on appliquer par là l'indifférence à la foi dans nos sociétés contemporaines et européennes ou faut-il chercher dans le progrès scientifique ou la culture de l'immédiat l'apparente des christianisations. Les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Il n'y a pas assez de chrétiens qui se sont mis dans les médias. Donc, les médias sont très souvent encombrés de gens qui sont contre la religion ou qui sont terriblement indifférents et qui, à force de se répéter que tout ce qui est religieux ça ne passe pas, se disent « Bon, ben, n'en parlons pas. » Donc, la religion le plus souvent c'est quoi ? C'est le football, ça sûrement. Sûrement. C'est une religion moderne. Le plus rigolo, c'est que le football a commencé par un rite religieux. Vous saviez ça ? Rite religieux des Indiens du Mexique où il devait transmettre une balle d'un camp à l'autre mais ça avait un sens religieux. Maintenant, ça n'a plus tellement ce sens-là. Oui, oui, non, mais je suis la personne qui a écrit ça. Je garde son papier, je le publierai quelque part. C'est exactement ça. Oui, 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 on est dans une période là de creux. Alors, ça peut être intéressant parce qu'il peut y avoir une reviviscence et puis ça peut revivre à d'autres endroits. Le cardinal Lustiger que j'aimais bien disait la foi va renaître mais par d'autres continents. Il parlait de l'Amérique du Sud, d'ailleurs. C'est assez vrai. Moi, j'étais dans tous les pays d'Amérique latine. C'est impressionnant. Alors, parfois, évidemment, d'une manière qui peut nous sembler bizarre, enfin, disons, la piété populaire, c'est pas tout à fait la nôtre, mais bon, il vaut mieux ça que rien du tout, je crois. Je me rappelle une fois, je célébrais la messe au Guatemala. C'est là où j'ai fait la peinture qui se trouve sur le DVD qui se balade. j'étais au Guatemala, il y avait un couple qui, pendant que je célébrais la messe, là, ils étaient devant et je croyais qu'ils répondaient aux prières du prêtre et puis pas du tout. Ils faisaient l'un parler et puis l'autre écouter, l'autre parler, l'autre écouter, enfin, ils parlaient l'un après l'autre dans une langue qui était la leur et je n'avais rien pour la connaître et à la fin, je demande au curé quoi, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il me dit, c'est un rite, il me dit, les gens viennent, c'est un rite dans les couples. Alors, le mari, il dit tout ce qu'il reproche à sa femme, tout haut, mais devant Dieu, tout haut, devant Dieu et puis elle, tout de suite après, elle en fait autant et comme ça, ils vident leur sac, mais devant Dieu. Vous voyez ? Mon Dieu, merci de m'avoir donné José pour époux mais je voudrais qu'ils boivent un peu moins parce que quand il boit, il a mauvaise haleine et puis il est désagréable, etc. Alors, elle se tait puis il lui démarre. Mon Dieu, merci de m'avoir confié José, mais franchement, je voudrais qu'elle soit un peu moins bavarde parce que des fois, ça m'énerve. Si tu peux faire quelque chose, enfin vous voyez, ça dure une demi-heure, hein ? Ça peut donner une idée aux équipes Notre-Dame, vous voyez ? Ce que vous aurez fait aux autres, c'est à moi que vous l'avez fait. Tous les chrétiens connaissent ces paroles de Jésus. Oh, si seulement, on connaît des fois avec la tête mais on ne connaît pas avec le cœur et c'est une parole fondamentale parce qu'effectivement, on s'aperçoit que la foi, c'est pas seulement la piété, c'est aussi la générosité. comment comprendre l'indifférence des chrétiens aux appels de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture distribuée à la fin de la messe ? Vous savez, je crois qu'il faut laisser les gens dans leur générosité avoir le point d'application de leur générosité. Si ça se trouve, telle personne que vous aurez vue et qui n'aura rien fait pour l'abolition de la torture est en train de se décarcasser pour aider un orphelinat d'Haïti ou d'ailleurs. À propos, moi je vends des cartes postales, là vous les verrez, elles sont magnifiques et pas chères pour un orphelinat d'Haïti. Non, non, mais je profite que vous êtes là. Moi j'ai fabriqué quelque chose comme 100 000 cartes postales avec 50 photos différentes que j'ai faites, que j'estime valables, et ça pour aider des orphelinats à Soweto, en Haïti, en Martinique, etc. Donc là, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas juger. Les gens qui ne font rien pour l'abolition de la torture font peut-être des tas d'autres choses pour des tas de tâches. Donc ne jugeons pas, nous ne serons pas jugés puisque tout ce que nous on fait aux autres, c'est à Dieu qu'on l'a fait, donc ne jugeons pas Dieu. Mais c'est vrai que c'est précieux de s'intéresser aussi, si on n'a pas d'engagement, encore, à l'abolition de la torture parce que c'est efficace et que c'est précieux et que c'est important. Mais ce n'est pas simple ces problèmes-là. Surtout que le domaine est tellement vaste, tellement, tellement vaste, à l'heure actuelle, si vous voulez, mettons, il y a des atteintes aux droits de l'homme dans au moins 40 pays et d'une manière grave. Le travail fait faire par des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il y a des choses inimaginables qui se passent sur la planète et qu'on ignore. Moi, quand j'étais aux Philippines, j'ignorais qu'il y avait des parents qui louaient leurs enfants pour des pédophiles. Vous voyez ? Location. Location d'enfants. Je vous loue ma fille pour le week-end. Elle a 8 ans. Elle fera l'affaire. On tremble, là. Et des gens qui sont menacés de mort parce qu'ils essaient de lutter contre ça. C'est peut-être pas l'abolition de la torture, mais c'est quand même... Ça y ressemble sacrément, non ? Je crois qu'il faut qu'on sache que l'Église, c'est nous, que l'Église, c'est vous. On peut difficilement convertir quelqu'un d'autre, mais on peut se convertir soi-même. Là, ça, c'est... C'est un terrain d'action qui est accessible nous-mêmes. Mais si vous voulez avoir de l'influence sur une sœur ou un frère ou une amie ou un ami, vous verrez que vous aurez un mal fou. Et parfois, il y a un blocage de l'autre côté. Et même, on durcira la position rien que pour vous faire râler. Mais, soi-même, oui, on peut agir. Alors, cette histoire de l'Église, vous savez, moi, j'ai critiqué l'Église jusqu'à ce que je devienne prêtre. Après, je me disais, mais merde, je suis dedans. Avant, c'était facile de loin de critiquer le clergé. Quand je suis devenu le clergé, moi, eh oh ! Moi, j'ai emporté tous mes défauts dans le clergé. Et le clergé n'avait pas mes défauts avant que j'y rentre. D'où viennent les défauts du clergé ? Des humains qui y rentrent. Et c'est vrai que moi, la plupart des souffrances que j'ai connues sur cette planète, en dehors des souffrances physiques qui étaient énormes, mais les souffrances morales, la plupart me sont venues du clergé. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que les humains sont des humains. Il y a un curé qui avait cru que j'étais à ce moment-là, j'étais à la veille du sous-diaconat, la période où on s'engage au célibat. Et j'avais accepté qu'un prêtre m'embauche pour des enfants dans une maison d'enfants caractériels tenus par le gouvernement français. Je ne savais pas que c'était un franc-maçon extrêmement anticlérical qui était à la tête et qui a dû se dire « Foutons à la porte ce curé qui me gêne ». Mais il a fait courir le bruit que j'avais dragué sa femme alors que je ne lui avais jamais parlé à sa femme. Ça me paraissait bizarre moi qu'on puisse draguer comme ça à distance, là, en rêve, peut-être. Mais le curé chez qui j'habitais m'a mené un train d'enfer en me disant « Ah ben, vous êtes un beau salaud, vous avez bien caché votre jeu, etc. » « Lettre au supérieur, vous voyez, des trucs comme ça. » On se dit « Ils sont tombés sur la tête ces mecs-là. » Alors à l'heure actuelle je me dis « Il doit être mort depuis longtemps. Mon Dieu, ouvre-lui le ciel. » Mais c'est... Est-ce que c'était l'Église, cet homme-là ? J'ai presque envie de dire « Peut-être, mais par surcroît. » Il y avait peut-être un habit ecclésiastique sur quelqu'un qui avait une mauvaise âme. Je ne sais pas que vous dire de ça. Moi, j'entends parler des prêtres pédophiles. Ça me navre. Mais d'un autre côté, je me dis « Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils ne soient pas pédophiles ? » Est-ce qu'on aide les jeunes prêtres qui arrivent dans une paroisse à être un peu moins seuls ? Moi, je vois des quantités de prêtres, ils ne sont jamais invités chez le paroissien. Ils sont dans une solitude épouvantable. Il y a de quoi péter les plombs, là ? Alors, on dit « On va faire haro sur le baudet, mais qu'est-ce qu'on aura fait pour empêcher que ça arrive ? » L'Église, moi, j'ai envie de dire « Nous sommes tous responsables de cette association qu'est l'Église. Ecclésia, c'est un peuple. Et on est tous solidaires, comme on est solidaires de notre pays. Et donc, ce qui se passe de moche dans un pays, ça nous touche tous. le poète libanais Khalil Gibran avait cette belle phrase, il disait « Pas une feuille ne jaunit sans le consentement de l'arbre entier. » Je trouve que l'image est très belle. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui pêche, peut-être on est tous en état de responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'ait pas lieu ? Moi, les défauts de l'Église, moi, des moments, je me dis « Ce qui me bouleverse le plus, c'est la qualité de l'Église. » Et dans le bouquin qui va sortir en octobre et qui s'appelle « La passion de la rencontre », je parle du cardinal Sine qui a provoqué le départ de Ferdinand Marcos d'une manière prodigieuse. Je raconte l'histoire qui s'est passée du départ de Marcos grâce à l'appel du cardinal à la radio Notre-Dame de son diocèse et où il a demandé au peuple philippin de tenir tête aux tanks et aux mitrailleuses de l'armée et pendant quatre jours et quatre nuits l'armée s'est trouvée en face de deux millions de diocésains en prière et chantant des cantiques et un général a dit « On a tout appris à l'école de guerre sauf qu'est-ce qu'il faut faire devant une foule qui chante et qui prie ? » et Marcos est parti aux îles Hawaï chercher le réconfort mais c'est j'ai raconté là-dedans des histoires d'évêques et de prêtres mais extraordinaires des types épatants des prêtres fantastiques défenseurs des petits désexploités un Dominicain qui était avocat des centaires au sud du Brésil ça va faire du bruit ce truc-là j'espère que vous allez tous faire la queue pour vous le procurer oui l'église moi des fois on me dit vous ne sentez pas un peu de guingouas dans cette église je dis c'est peut-être l'église qui se sent de guingouas à cause de ma présence on ne sait pas c'est bon on fait un arrangement l'église et moi alors mais je m'aperçois que les évêques m'aiment bien il y en a plein qui viennent suivre mes retraites moi des fois j'ai trois évêques devant moi là dans l'assistance ça fait plaisir alors je leur dis après alors comment vous avez trouvé il y en a qui me disent c'était très détendu oui donc vous disiez ça ne suffit pas quoi les charismatiques là youpi Dieu nous aime c'est très joli mais ça ne suffit pas c'est vrai mais bon ceux qui ont célébré dans la louange sont peut-être à d'autres moments des gens qui organisent des réunions sur la souffrance et que faire dans telle ou telle situation moi j'ai été invité il n'y a pas tellement longtemps par un groupe qui avait été inventé par une jeune fille que j'avais connue quand elle avait 8 ans au catéchisme elle était devenue mère de famille elle avait eu son petit enfant le premier qui était mort dans les 2-3 premiers jours et du coup au lieu de se lamenter elle avait organisé un petit groupe qui était réunissons les mamans dans la même situation et donc je me suis trouvé devant 30 couples où il y avait eu un petit enfant décédé dans les premières semaines et bien c'est sûr que j'allais pas prendre la guitare et chanter elle descend de la montagne à cheval mais il y a un moment pour tout quoi il y a un moment pour tout et vous verrez si vous prenez le le DVD d'ailleurs je vais vous l'offrir parce que votre question prouve que vous êtes branché là-dessus et vous verrez que moi dans ces 3 quarts d'heure d'interview je ne parle que de ça c'est à dire comment Dieu a sa place dans ce monde de de la souffrance il y a une parole de Claudel Dieu n'est pas venu expliquer le problème du mal mais il est venu le remplir de sa présence et donc effectivement devant le Christ on croit et toute la souffrance qui a été la sienne on peut se dire oui elle peut faire partie de la condition humaine de toute façon elle est là j'entendais un jour quelqu'un qui disait où on souffre où on a souffert où on souffrira je crois que c'est vrai d'ailleurs tenez je vais vous raconter un truc assez cocasse et qui est qu'au moment où j'hésitais prêtre ou pas parce que j'ai du rompre mes fiançailles pour pouvoir devenir prêtre et j'ai fait une retraite chez les jésuites pendant 15 jours d'exercice spirituel et le gars qui animait ça me disait alors ça penche de quel côté alors j'avais dit du côté du sacerdoce mais je ne sais pas si l'autre la fiancée c'est si elle va l'accepter facilement et il m'avait dit vous n'êtes pas mûr pour le sacerdoce être prêtre c'est premièrement souffrir deuxièmement souffrir troisièmement souffrir donc là je me disais il faut que je sache où je vais il faut que je sache où je vais mettre les pieds donc je dirais que dans la transmission de la foi on se heurte tout le temps tout le temps je dirais presque journellement à cet obstacle et donc c'est là où je ne suis pas mécontent que l'emblème chrétien soit la croix parce que beaucoup sont contre et disent oh là là qu'est-ce que c'est que cette religion c'est triste un crucifix il n'y a qu'à mettre l'icône de la trinité oui les deux il faut tenir les deux bouts la trinité pour la joie et puis la croix pour parce que parce que le mal existe mais Dieu n'y est pour rien Dieu voudrait bien qu'il n'y ait pas le mal mais il nous a donné la liberté et nous on utilise cette liberté pour faire des âneries vous croyez que ça m'a plu moins que les gens qui me sont rentrés dedans en bagnole j'ai eu quatre accidents qui auraient dû mener à la mort je suis presque un miraculé quatre fois vous croyez que ça m'a plu d'apprendre que l'un d'entre eux c'est parce qu'il avait bu l'autre c'est parce qu'il s'était drogué donc quand on voit ces trucs là on se dit mais Dieu n'y était pour rien parce que je peux si je suis idiot dire oh ben mon Dieu tu t'occupes pas bien de tes prêtres quand même il n'y est pour rien 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 je me rappelle une lettre d'Elie Wiesel publiée dans le monde en 70 où il dit Seigneur où étais-tu lorsqu'on a brûlé 6 millions de membres de ton peuple où étais-tu toi Dieu de tendresse toi Dieu de justice toi Dieu de miséricorde puis il continue après mais peut-être que notre souffrance était d'abord la tienne là il a compris Dieu souffre infiniment plus de nos souffrances parce qu'il n'y a qu'à se mettre dans la peau des parents qui souffrent parfois plus que leur enfant moi je suis convaincu qu'une maman qui emmène sa fille chez le dentiste et qui voit sa fille avec leur d'un elle a plus mal que sa fille sa fille peut-être elle sent rien non mais si ça se trouve si le soubib a réussi à injecter le bon produit non mais des gens qui souffrent il y a des hôpitaux où quand on y va on se dit mais comment Dieu peut-il exister un jour un gars crache à la figure à l'enterrement de son épouse alors disons dans ces cas là on prend la manche de l'aube et puis on s'essuie j'ai voulu absolument aller le voir pour essayer de comprendre ce qu'il avait derrière la tête et il me dit enfin il me dit plein de choses mais je résume mon épouse aurait dû consulter et elle me disait la maladie que j'ai est un châtiment que Dieu m'envoie pour une faute que j'ai commise dans ma jeunesse mais je lui dis c'est pas ma religion ça donc ne mettez pas ça sur le dos de Dieu et je crois que très souvent on met sur le dos de Dieu des choses qui sont pour rien on met sur le dos de Dieu Merci.